Je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle relativement bien qu'enfant je questionnais tout. Je passais beaucoup de temps à imaginer, à me poser toutes sortes de questions sur la vie, l'univers et l'infini que je n'arrivais absolument pas à comprendre. Et alors j'imaginais et je me disais et si, et si. Mais ce dont je me rappelle le mieux, ce sont les sentiments et cette sensation que tout était possible. A ce moment-là, l'humanité avait beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup plus de questions sans réponse qu'aujourd'hui. Et je me réveillais chaque matin avec des papillons dans le ventre, à l'idée de toutes les nouvelles découvertes et toutes les nouvelles choses que j'allais apprendre durant cette journée. Puis en grandissant, je pense que plus ou moins tout le monde oublie un peu cette période de la vie où notre curiosité et notre émerveillement étaient à son paroxysme. Où tout était nouveau. Et on oublie de repenser les choses les plus simples. Pour nous, elles sont acquises. A quoi bon perdre du temps à revenir dessus ? Mais, parfois, si on laisse notre esprit vagabonder, on peut se surprendre à trouver une brèche dans ce raisonnement. Et finalement, quelque chose qui nous semblait si simple peut nous amener à questionner si on en avait vraiment bien saisi toutes les subtilités. Qu'est-ce que c'est la vie ? Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde en cette période de l'année où on fait pas mal de barbecue. Est-ce que c'est en vie ? C'est une question à laquelle je suis sûr que vous pourriez répondre de manière intuitive, sans trop petit, pensée, qui semble relativement basique. Un enfant pourrait répondre relativement facilement à cette question. Mais si je vous demande d'expliquer pourquoi cette chose n'est pas en vie, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Est-ce que c'est en vie ? Bien entendu qu'elle n'est pas en vie. Mais pourquoi ? Moi, je sais. Je peux répondre à la question. Non, elle n'est pas en vie. Parce qu'elle ne peut pas grandir, par exemple. C'est un peu comme une chose, comme un minéral. Les cristaux sont des minéraux et pourtant, ils peuvent grandir. Eh bien, on doit manger pour vivre. Cette flamme est en train de consommer l'oxygène de la pièce et le bois qui lui était en vie avant. Il faut pouvoir réagir à son environnement. Elle ne peut pas penser. Les étoiles de mer, les huîtres n'ont pas de cerveau. Et pourtant, vous n'allez pas me dire qu'elles ne sont pas en vie. Il faut être capable de se reproduire quand on est en vie. Ok. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Une petite expérience toute simple, mais qui touche en fait à un sujet plus complexe qu'il n'y paraît et dont la difficulté a tendance à s'intensifier au fur et à mesure qu'on s'y intéresse de plus près et qui pose la question essentielle à laquelle la biologie doit répondre. De nombreux philosophes et biologistes ont disserté sur cette question sans vraiment apporter de réponse concrète ou satisfaisante. Mais ils ont posé les questions qui sont les piliers fondamentaux qui nous ont conduits vers les réponses que nous avons aujourd'hui. Les choses en vie sont-elles si fondamentalement différentes des choses qui ne sont pas en vie ou mortes ? De quoi sont-elles faites ? Quelles sont les règles qui régissent la vie ? Ils ont essayé de donner la définition la plus précise possible. Et une liste de critères qui, quand ils sont réunis, nous permettent de déterminer si une chose est en vie ou non. Notre définition de ce que c'est que d'être en vie a bien sûr beaucoup évolué avec le temps et au fur et à mesure des découvertes et de l'approfondissement de nos connaissances. En 1665, Robert Hooke est le premier à représenter les cellules en examinant du liège sous un microscope qu'il avait lui-même aidé à améliorer. Il est le premier à utiliser le mot « cell » qui vient du latin « cella », « petite chambre ». J'imagine que vous voyez relativement bien pourquoi. Un peu plus loin, nous allons voir pourquoi c'est une découverte capitale. Plus tard, Anthony Van Leeuwenhoek, vous vous rappelez de lui ? Si vous avez vu ma vidéo, j'imagine que oui. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Il a fait la première observation d'une bactérie, un organisme microscopique vivant unicellulaire, qu'il appela du nom d'anima-cule. Un petit organisme dont il était particulièrement proche, vu qu'il l'avait récupéré entre ses dents. Ce qui l'avait relativement marqué. Mais il faudra attendre 1839, avant que l'idée essentielle qui ressort de ses observations ne fasse son chemin. Elle germa dans l'esprit de Théodore Schwann, qui déclara « Nous avons vu que tous les organismes sont composés essentiellement d'éléments similaires, appelés cellules. Autrement dit, la cellule est l'unité de base de la vie. C'est la plus petite chose vivante connue. Enfin, en 1858, Rudolf Virchow conclut que chaque animal semble être la somme d'unités vitales dont chacune porte en elle les caractéristiques complètes de la vie. Ce qui implique que la cellule est aussi l'unité de base fonctionnelle de la vie. En gros, c'est le Lego du vivant. Ce qui nous amène à notre ami Erwin Schrödinger. Vous savez, le gars dont le chat a inspiré The Waking Dead ? Qui, en 1944, dans « Qu'est-ce que la vie ? », l'a défini de cette manière. Alors, je tiens quand même à vous prévenir, quand on a un chacantique, c'est déjà d'un certain niveau. Il explique que la matière vivante se soustrait à la désintégration qui conduit à l'équilibre thermodynamique en se nourrissant de négantropie. On peut le simplifier de la manière suivante. La vie se soustrait à la décomposition dans le désordre et l'équilibre. Oui, on peut encore le simplifier un peu. Ce qui revient à dire que les choses vivantes, pour maintenir un état constant, se réarrangent en permanence. Ce qui alimenta le débat par rapport à la violation de la seconde loi de la thermodynamique. Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec une augmentation de l'entropie globale, incluant l'entropie du système et du milieu extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie. Dans un système fermé, l'ordre ne peut pas augmenter. Schrödinger, étant un physicien à l'origine, il était particulièrement intéressé par la réponse à cette question. Il écrit d'ailleurs, « Le don étonnant d'un organisme est de contrôler un flux d'organisation à l'intérieur de lui-même et d'échapper ainsi à la désintégration dans le chaos atomique ». Et il a poursuivi avec « L'ordre existant affiche la puissance de maintenir et de produire des événements ordonnés ». La résolution de ce problème tient dans le fait que la cellule est un système isolé. Elle est néanmoins capable de communiquer et de prendre des éléments de son environnement grâce à sa membrane qui est semi-perméable. Ce qui lui permet de créer de l'ordre à l'intérieur sans contredire la loi de l'augmentation de l'entropie. Car cet ordre qui est créé est plus que compensé par le désordre qui se crée à l'extérieur. La cellule est la plus simple entité qui manifeste les caractéristiques de la vie. Elle est juste trop simple et petite pour ressentir ou expérimenter quoi que ce soit. Mais si nous pouvons comprendre les cellules, par conséquent, nous sommes très proches de comprendre la vie. Comment fonctionne la cellule ? Dit simplement, c'est une sorte de petite machine qui regroupe des processus mécaniques et chimiques. Son fonctionnement est basé sur des protéines qui transforment des molécules de sucre en adédosine triphosphate, l'ATP. et extrait des composants organiques dans une sorte de soupe pour fabriquer de l'ADN et de l'ARN. Les cellules sont des organismes très complexes et très sophistiqués. On peut les comparer à des petits ordinateurs. Il y a une partie matérielle, physique, et une partie logicielle, qui gère plutôt le fonctionnement et les données. Pour modifier le fonctionnement d'un ordinateur, on peut utiliser différents logiciels qui sont capables de faire différentes choses. De la même manière, la cellule est capable de modifier son fonctionnement pour faire des choses qui sont différentes et variées. Mais là où la cellule est absolument extraordinaire, c'est que contrairement à un ordinateur où il faut changer ou ajouter des pièces pour modifier son fonctionnement, la cellule est capable de se réarranger matériellement. Et d'ailleurs, c'est proche de ce point que nos connaissances commencent à s'évanouir. Nous ne sommes toujours pas en mesure de bien comprendre ce qui se passe exactement, et surtout, comment. Et pourtant, nous avons tous été un jour une unique cellule. Schrödinger était aussi intéressé par la question de comment l'ordre dans la cellule est transmis à travers les générations. Et il a spéculé qu'il y avait un code inscrit dans les chromosomes, déterminant le développement d'un futur individu. On avait déjà connaissance de l'ADN, mais on ne connaissait pas vraiment son rôle exact, et on ne savait même pas à quoi il ressemblait. Il n'avait encore jamais été observé. Mais l'hérédité étant une caractéristique importante de la vie, sa compréhension était primordiale. Tout ce qui vit doit mourir un jour. L'objectif, pour éviter cela, est de produire de nouvelles vies. L'ADN et l'ARN créent de nouveaux êtres vivants qui constitueront la nouvelle génération, et ainsi de suite. Toute chose vivante étant sujette à l'évolution, l'ADN qui développe la meilleure chose vivante restera dans la course. D'ailleurs, c'est une des définitions de la vie, qui s'appelle la théorie de l'information. L'ADN est basiquement un ensemble d'informations, et cette théorie dit que la vie existe dans le but de maintenir ces informations. Est-ce qu'on peut dire que l'ADN est en vie alors ? Euh, non. Aussi complexe qu'elle soit, l'ADN ne peut pas faire grand chose toute seule. On ne peut pas dire que les composants qui forment la cellule sont en vie. C'est de la matière morte qui est émue par les lois de l'univers. Mais la cellule en elle-même est définitivement en vie. Est-ce que la vie est le maintien de l'information ? À ce moment-là, qu'en est-il de l'intelligence artificielle ? Nous sommes très proches de créer une vie artificielle. Ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que la technologie soit plus mature. Pourra-t-on la considérer comme une vie ? Que pourrait-on dire alors des virus informatiques ? Qu'est-ce que la vie alors ? Des choses, des processus, de l'ADN ? Ça peut rapidement devenir très confus. En tout cas, la vie n'est pas bien différente des choses qui ne sont pas en vie. La chimie de la vie sur Terre est basée sur le carbone. Et le carbone est fabriqué à l'intérieur des étoiles. Et la vie sur Terre est basée sur la cellule. Donc, pour être en vie, une des règles est qu'il faut être constitué de cellules. Mais la limite entre le vivant et le non-vivant n'est pas aussi évidente que ce que l'on pourrait croire. Les virus se trouvent justement à la frontière entre ces deux mondes. Les virus ne sont pas composés de cellules. Et pourtant, ils transmettent leur information. Ils ne sont du coup pas considérés comme vivants. Mais ça ne fait pas l'unanimité. Le fait est qu'ils ont besoin d'une cellule haute. Ils ne sont pas autonomes. Ils sont le plus souvent vus comme des sortes de clés qui sont à la dérive jusqu'à ce qu'elles trouvent une serrure dans laquelle ils peuvent se verrouiller grâce au récepteur de la membrane des cellules. En revanche, les bactéries qui sont des organismes unicellulaires sans noyau, elles sont bien considérées comme vivantes. Car elles cherchent activement à envahir les cellules. Et elles suivent une sorte d'ordre. Et d'ailleurs, là où ça devient encore plus fou, c'est que la mitochondrie, centrale énergétique des cellules, est probablement issue d'une bactérie indépendante ayant développé un partenariat avec une cellule plus grosse. D'ailleurs, elles ont gardé leur ADN et sont capables de se reproduire seules. Mais elles ne sont plus considérées comme en vie. Elles ont d'une certaine manière échangé leur vie contre la survie de leur ADN. Donc, des choses vivantes peuvent évoluer en choses mortes du moment que c'est bénéfique pour la transmission de leur code génétique. Cette simple question de savoir qu'est-ce qui est en vie ou non est vraiment très compliquée. Et personne ne sait vraiment comment bien y répondre. Est-ce qu'on pourrait se satisfaire de la définition proposée par la NASA ? La vie est un système chimique, auto-entretenu, capable d'évolution darwinienne. Plus que jamais, il est nécessaire que nous ayons une réponse à cette question. Nous sommes engagés dans une recherche acharnée de la vie dans l'univers, en dehors de la Terre. Nous explorons Mars avec des sondes, des satellites, des rovers. On analyse les sols et même l'atmosphère de Vénus. On se pose sur des comètes et des astéroïdes. On prélève des échantillons pour analyse. Des fois, on se loupe. Et on ne cesse de trouver des planètes dans d'autres systèmes solaires. Car si jamais nous trouvions la vie quelque part là-dehors, ce serait un événement pivot qui changerait absolument tout pour toujours. Mais où mettons la limite ? Comment être sûr de manière certaine que ce qu'on a trouvé est bien de la vie et pas seulement un assemblage de matières organiques ? On s'est déjà trompé par le passé. La seule vie que l'on connaisse a évolué ici, sur Terre. Est-ce que nous serions vraiment capables de la reconnaître ailleurs ? Car si nous la trouvons, les chances sont en faveur d'une vie primitive. Aussi, la manière avec laquelle nous la définissons peut faire une différence majeure. On a déjà repoussé plusieurs fois la date du démarrage de la vie sur Terre. Ce qui veut dire qu'elle est arrivée relativement rapidement. Mais aussi que l'on devient meilleur à la reconnaître. Alors, sommes-nous simplement un assemblage de choses non vivantes qui est parvenu à développer une conscience ? Mais peut-être la question la plus hallucinante serait à un niveau fondamental finalement. Est-ce que la vie existe vraiment ? Ou bien est-ce que tout est la vie ? Si, un jour, on arrive à bien comprendre son fonctionnement et les mécanismes de son apparition dans l'univers, puis sur Terre, alors on pourra vraiment répondre à cette question qui nous laisse finalement avec plus de questions que de réponses. Enfin, je voudrais vous laisser avec une pensée. La Terre est le seul coin de l'univers où l'on sait de manière certaine que la vie existe. Nous faisons partie d'un écosystème extraordinaire de complexité et de diversification. Dans le passé, nous nous sommes séparés des autres êtres vivants. On se croyait spécial. Maintenant qu'on est un peu redescendu de notre piédestal, nous savons que nous sommes tous issus de la même famille et que toute forme de vie est profondément connectée aux autres ici sur Terre. À ce que l'on sait, nous sommes la seule forme de vie sur cette planète à être capable de reconnaître la vie et de lui donner un sens. C'est même l'une des questions fondamentales de l'humanité. Alors, comme nous sommes conscients de cette profonde connexion et de ce qu'elle représente, nous avons une responsabilité particulière pour la vie sur cette planète. Elle est constituée de nos parents, même si certains sont très lointains et sont dans un sens tous de notre famille. Et nous sommes tous interconnectés. Aussi, nous devons nous en soucier et en prendre soin. Et pour ce faire, nous devons mieux la comprendre et j'espère que maintenant, vous la comprenez un tout petit peu mieux. Donc alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la vie est spéciale à la Terre ? Ou est-ce que c'est un processus inévitable de la chimie et de la physique de l'univers ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si je l'ai méritée, je serai très content et très fier de vous compter parmi mes nouveaux abonnés. Enfin, si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, je vous invite à la poser dans les commentaires ou bien rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo pour démêler les connaissances. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des autres.